Hey bien salut à tous à tous, c'est Narco, otage aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo, vous voyez dans le titre de la description, comment avoir de la réalité virtuelle, de la VR, pour 3€, moi j'ai que somme que 3€, et bien regardez ce que je viens de recevoir par la poste, les petits chinois ont bien travaillé, il s'agit de quoi, qu'est-ce que c'est ce truc, c'est le Google Cardboard, donc de la réalité virtuelle, que j'ai payé 3€, sans vous mentir, regardez je vous mets le screen, surprise minister, tout ça, voilà, 3 petits euros, ça a mis 2 semaines à arriver, les petits chinois, il faut un petit peu du temps quand même, et du coup, je vais voir ce qu'il y a dedans, et puis on va essayer de tout monter, voilà, alors primo, on a le Google Cardboard dans le carton, mais alors regardez-moi ça, cet accordéon les gars, voilà, il va falloir tout plier, tout découper, on va voir, on va faire ça après, ensuite, il y avait un petit petit élastique, pour tenir certainement le rabais, le rabatoirifier, voilà, des petits scratchs, on va attendre, sur les petits scratchs, des petits scratchs, recto verso, il y en a deux, pour, vous allez voir, des aimants, des aimants, des aimants qui doivent marcher pour, tac, tac, le truc magnétique du téléphone, etc., et bien sûr, les lentilles convergentes, divergentes, Catmiss, Everdeen, et tout ce que tu veux, non, Catmiss, c'est dans... Ah, je m'embrouille ! Bref, petite lentille, et puis bon, on verra, voilà, on va essayer de tout monter ça, un petit peu à l'arrache, on va voir ce que ça donne, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Musique Musique Ça y est ! Après environ 38 ans et demi de galère ultime, regardez, le cardboard, il est monté, alors, le téléphone est rose, ne me jugez pas, s'il vous plaît, c'est le téléphone que j'ai récupéré de ma sœur, forcément il est rose, bon, mais il marche bien, donc, comment ça se présente ? On a les lentilles pour le trou pour le nez, les trucs pour cacher, l'élastique, l'élastique, sinon il y a tout qui se décolle, et comme j'avais la faim de mettre de la glue, voilà, et bien voilà, sur le côté, il y a un petit truc comme ça, c'est un aimant, il faut bouger, et ça fait marcher le truc électronique dans le téléphone apparemment. Bon, et bien il y a juste à lancer un truc sur le téléphone, à le mettre comme ça, on va aller avoir l'air tellement swag, hein, et puis on va essayer ce que ça donne, hein, allez, go ! Voilà, bon, alors là j'essaye un truc de rollercoaster, alors je suis désolé, vous entendez peut-être le son du truc, bon, en fait je peux pas bouger, hein, puisque là c'est une vidéo, c'est pas un truc stéréoscopique, hein, VR, rollercoaster, hé, mais vous savez quoi, ça marche, hein, mais non ! Bon, alors, c'est pas la folie non plus, hein, on n'est pas sur du HTC Vive, tu vois ce que je veux dire, mais franchement, très franchement, alors là, il n'y a aucun placement de produit ou quoi que ce soit, hein, gaffe les gars, et bien pour du carton et pour un truc comme ça, ça marche plutôt bien ! Ah oui, mais moi j'ai l'habitude de vouloir lever la tête, mais là ça sert à rien, hé, 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 non, non, franchement, on est vraiment pas mal, hein, attention à la descente ! Ouiiii ! Bon, bah je pense que ça sert à rien de s'attarder plus longtemps, hein, sur ce genre de choses, c'était vraiment pour faire un test, mais je suis plutôt, euh, surpris, agréablement surpris même, parce que, bon, c'est vrai que, pour du carton, on s'attendait pas à un résultat comme ça, puis l'image est nette, y'a pas de flou, hein, euh, on est vraiment pas mal, bon, bah voilà, on a fini le petit test du cardboard, très, très, très surpris, et du coup, ben, pour 3€, c'est une très, très bonne, euh, première, euh, première impression que vous pouvez avoir de la réalité virtuelle. Voilà, et bien c'était Narco, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, hein, salut tout le monde ! Merci. Merci.